Musique Bonjour à tous, bonjour sur desblogueurs.tv Mon nom est Dominique Sylvain, je suis un auteur de polars ou de romans noirs, en fait, comme vous voulez, moi j'aime pas trop les étiquettes, donc disons que j'écris plutôt du roman noir. Je vais vous présenter mon dernier roman, à vrai dire c'est pas mon dernier roman paru parce qu'en fait il est sorti en 2000 et grâce aux poches, le voilà qui ressuscite, ce qui est une bonne nouvelle, je suis assez pour la résurrection. Et donc c'est un thriller, c'est l'histoire d'un trio de la criminelle, de la fameuse crime à Paris, qui est en fait sur la piste d'un serial killer dont le système de fonctionnement c'est d'être fasciné par les voix. Et en fait il tue des femmes qui ont un spectre de voix particulier. Et donc l'idée de ce duo au départ de la criminelle, c'est de trouver une femme dont le spectre vocal correspond à celui qui attise la haine du tueur. Et donc ils vont embaucher une policière qui va les rejoindre, ils vont donc former un trio de chocs qui va partir sur la piste de Vox, ce serial killer. Alors je vais vous présenter un roman que j'adore qui est donc Les oiseaux de Bangkok de Manuel Basquez-Mantalban. En fait je ne pense pas qu'il y ait d'école pour apprendre à écrire. Et moi j'écris depuis 1995 et j'ai en partie, enfin un de mes professeurs entre guillemets, ça a été Manuel Basquez-Mantalban parce qu'il écrit, je trouve admirablement, il raconte des histoires somptueuses certes, mais c'est surtout son style qui m'a attiré. Il y a une espèce d'ironie, de tendresse et puis il y a une beauté, c'est absolument superbe. Et il était un peu dans l'oubli et là Poinceuil visiblement le fait renaître, c'est encore une deuxième histoire de résurrection. Et voilà donc je vous conseille celui-là, c'est un de mes préférés, ça se déroule comme son nom l'indique en partie à Bangkok. Et c'est l'histoire d'un privé romantique et désabusé comme on les aime dans cette ville tentaculaire et c'est superbement écrit. Voilà, et bien je vous remercie de m'avoir écouté et puis bonne journée, bonne nuit. Voilà, je vous embrasse, au revoir. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci. Merci. Merci.